Le cirque de la peur. À une fête foraine, un couple fait un tour d'attraction et... Oui, c'est un train fantôme. Où est le problème ? Sinon, l'appartement de nos héroïnes est envahi par une équipe télé. Première ! Faites comme si la caméra n'était pas là, ma chère ! Je pense que vous avez un dossier solide pour une attaque en justice. C'est en fait d'un coup de clover qui cherche à être le centre d'attention. Pour changer. Tu nous as inscrites à une de ces émissions de télé-réalité profondément débiles sans notre accord ? Après tout, t'es ma meilleure amie. Beverly Hills, ces filles de rêve n'ont rien de débile, Sam. La preuve, cette émission réalise la meilleure audience auprès des ados. C'est plutôt la preuve du contraire. Tu veux faire de nous les héroïnes d'une émission télé alors que nous sommes des agents secrets ? Quand est-ce que ça nous a stoppés, à fond ? Non mais, t'as perdu des neurones ? Ça faisait longtemps que je cherchais un équivalent à être idiote c'est super pour clover ? Je prends. Et en parlant de leur boulot d'agent secret... Bonjour mademoiselle, navré de vous avoir tiré du lit de si bonheur. Oh, c'est bien Jerry ! Euh... Jerry, pourquoi tu les filmes ? En plus, tu sais que tu as ça, mettre en serviette de bain ? Ah, c'est... Non mais c'est vrai. Je vais garder la cassette pour ma collègue privée. Ne perdons pas de temps. Plusieurs personnes semblent avoir mystérieusement disparu à Toronto. Et... Super, ça limite nos recherches à une ville entière. Je sais bien, mais pour le moment nous devrons nous contenter de ces avis de disparition toujours plus nombreux. Vous avez cherché aucune corrélation donc. Bien, c'est un de ces jours où le Wook travaille à mi-temps. Il faut que Sam ait la présence d'esprit de faire un recoupage. Tous les disparus résidaient dans un rayon de 3 km autour de la plage de Tourmouteau. Heureusement que le cerveau est là. En se rendant dans le dit périmètre, elle découvre les traces de la fête foraine qu'on a vu dans l'intro. Hé ! Au secours ! Ta main ! Elle s'est transformée en passe d'eau marine ! Bon ben, ça a été rapide. Un point pour Sam ! Vous avez vu ? Voilà pourquoi je déteste les fêtes foraines. Eux et leur manie de vous faire muter, je vous jure c'est galère. Et en plus de piste, elles retournent au bahut où il faut éviter à Sam de se faire pincer. Arrête de faire des jeux de mauvaises. Euh, t'as pas l'air très à l'aise, Sam. Oh, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ça n'est pas non plus que la télé suive leurs faits et gestes et change le cadre en 16 neuvième. Les producteurs de Beverly Hills Fil de Rêves ont changé de concept. À présent, ils filment des erreurs de la nature. Jerry les rappelle, merci pour ces 30 secondes de rush, on va aller super loin ! Il leur apprend que la fête foraine susnommée s'est installée au Brésil. Donc, pour semer l'équipe de tournage, elle se change. J'ai eu ma période semelle compensée, mais c'était des talonnettes à côté de ces échanges ! Si vous pouvez faire ça, pourquoi tu ne changes pas simplement l'apparence de ta pince avec ton com' poudrier, Sam ? En se rendant là-bas sans avoir changé de costume, thème de compliquer la vie, Clover, elle voit que quelque chose ne tourne pas rond autour du train fantôme. Eh, au secours, maman ! Laissez-moi ! Et ça n'interpelle personne à part nos héroïnes. C'est une veine pour vous que tous les gens soient débiles dans cet univers ! Elles foncent donc au secours de la pauvre fille et sont prises dans les chariots ! Vu le but de la manœuvre, qu'on va pas tarder à voir, ça vous sert à quoi de foutre des montagnes russes si compliquées ? Ça doit être ultra chiant à déplacer de pays en pays ! L'attraction finit par les conduire à un couloir de miroir, et devant le monsieur loyal de l'endroit, un cousin de Goro de Mortal Kombat. Nous avons perpétué l'attraction des monstres de foire pendant des générations, mais aujourd'hui les gens ne jurent plus que par ses manèges. Heureusement, je vais remédier à tout cela. Ok, est-ce que pour la motivation du tiers de vos méchants, vous prenez la même fiche avec des plans à remplir ? Bref, il veut transformer tous les gens en monstres de foire, comme lui, en les faisant passer à travers ces miroirs littéralement déformants qui marchent selon la magie de l'aléatoire. Non, sérieusement, il a fait un pacte avec un dieu du chaos pour avoir ce truc ? Et Clover et Alex y passent. Plagez vraiment, il t'endors, faisz la carte fidélité de l'esthéticienne. Ah, la roi, roi, t'as pris trop à la place d'une... Ah ben, on est solidaires, ça fait plaisir ! Sam s'occupe de Wolfman et Elastic Woman pour s'enfuir, et les deux autres restent comme des connes sur place. On va dire que c'est la panique du haut traumatisme. Seulement, toute la fête foraine peut disparaître en un pouf ! Comment je vais faire pour retrouver mes copines ? C'est un bonus qu'il a eu dans son pacte magique. Et notre rousse suit le signal de ses copines jusqu'à Paris. On envoie du pays dans cet épisode ! Puis Sam entre en trombe dans le chapiteau pour libérer les pauvres transformés mis en cage. Et voilà le travail ! Petite question, ça servait à quoi de passer du Brésil à la France ? C'est pour hasard carrière d'en haussir ? Tu crois ça ? C'est drôle, enfant, je rêvais de devenir trafésiste. C'est pas banal. Et sincèrement, tu pourrais essayer professionnellement. T'as les atouts pour. Du nouveau concernant notre ami Lapiove ? Disons qu'il semble nourrir de très grandes ambitions. Tentaculaires, même ! Elles doivent empêcher la transformation de tournois publics sur place, mais c'est là que ça rite à la fête. Un voyage express à Paris, on ne peut pas en faire plus glamour, mais vaut que ce n'est pas... Comment vous nous avez trouvés ? Alors, vous savez quoi ? Ça commence à se répéter un peu trop, ce truc-là. D'accord, d'accord. Je l'ai appelé dans un moment de faiblesse. Insta ne doit pas oublier son public, vous comprenez ? Non, je ne retire pas ce point. Ça n'a aucun sens. Comment t'as pu leur dire que t'étais à Paris et comment ils ont pu s'y rendre alors que tu y es depuis moins d'une heure ? En fait, ça veut dire que t'as pu téléphoner de ta cage, sans contre-marque, et que ta priorité, c'était de contacter ces gens-là ? Et pourquoi tu voudrais l'attention sur toi, tout de suite, alors que t'es littéralement éléphant-woman ? Non mais, t'as perdu des neurones ? Ça va tellement m'arranger, cette réplique. Je pense à redevenir normale entre-temps. On réglera ça une autre fois. On a des centaines de vies à se trouver ! Quand on prend en compte le changement de voix, c'est toi qui morfles le plus, Alex. Elle tente de tout régler en coupant le jus du bâtiment, mais... La pièvre dispose d'un groupe électrogène ? C'est une des premières choses auxquelles j'ai pensé en échafaudant mon plan. Je déteste l'imprévu. Les pannes de courant, c'était mon inquiétude numéro un. Par contre, je n'ai pas pensé au fait qu'on pouvait briser des miroirs. Oh zut ! Bon, les morceaux brisés devraient encore faire effet, mais ça va marcher beaucoup moins bien maintenant. Dans un combat, j'avoue, très cool, Sam fait face à Monsieur Goro Loyal. Et elle finit par emballer l'affaire. Clover assomme l'équipe télé, nos filles sont comme d'hab guéries par la magie de l'ellipse finale. Heureusement que les scientifiques du OOF nous ont redonné notre apparence. Ça n'a pas servi à grand-chose de sauver les dernières victimes dans ce cas. Et devinez qui leur pique la vedette à la fin ? Cette semaine, nous suivrons Mandy, une étudiante de rêve qui habite à Beverly Hills. Beverly Hills ! Il n'existe que 4 filles d'importance par chez nous ! Je ne suis pas mécontente d'avoir vécu dans la peau d'un éléphant. Ça m'a ouvert les yeux sur les vraies valeurs. Un petit mot rapide sur une nouveauté que j'ai sautée la dernière fois, on crée des nouvelles piqûres de feu où nos héroïnes commentent leurs aventures en mode... confessionnal de télé-réalité justement. C'est un bonus frais qui apporte un petit plus. C'est la beauté intérieure qui compte. Les années passent, les rides apparaissent. Et qu'est-ce qu'il nous reste ? Notre beauté intérieure ! Et vu que je suis déjà en paix avec le fait que mon tour de tête est trop gros, je peux tout encaisser ! Et le fétiche du jour est... Le fish-free ! C'est pas un des plus populaires.